et nous commençons cette vidéo directement par un petit unboxing alors on va ouvrir et faire sauter le verrou avec des stylos je suis désolé c'est parce qu'on n'a rien d'autre on va pas se mentir alors est-ce que ça ouvre tout de suite ou est-ce qu'il y a d'autres choses à enlever je sais pas alors je vais enlever un petit papier parce qu'il y avait une coupe et là où on va découvrir attention et voilà vous l'aurez compris c'est la nouvelle tondeuse à gazon c'est une tondeuse à gazon ça n'a rien de même pas parce que c'est pas une tondeuse la série originale alors déjà on va regarder les coins ça va regardez ici les coins ça va ici un petit peu amoché ici aussi là c'est pas très bon ça bon on te vire oui donc c'est plus difficile de refiner pareil ah ouais il a morflé ici un pour du neuf bon heureusement qu'il n'était pas cher alors on ouvre ah ouais ça bosse donc la série originale on va peut-être pas regarder tous les dvd je pense qu'ils se ressemblent tous visuellement donc vous voyez ils sont tous pareils là ici on ferme tu vas la fermer oui vitesse supraluminique découvrez l'intégrale des 79 épisodes brillamment remasterisé oui je me dis jamais que ça a été remasterisé comme de la merde c'est brillamment remasterisé jamais ils vous diront redécouvrez les épisodes de merde encore plus impressionnant plus de 7 heures de bonus donc c'est la version donc de la série en dvd la série classique de star trek la série originale tos de original series avec les effets spéciaux refaits un peu à la mode de star wars si vous voulez quand l'épisode 1 la première trilogie a été refaite un petit peu l'idée la série star trek des années 60 dans un très joli coffret je trouve visuellement très très beau voilà et on continue avec un autre petit unboxing oui on n'est pas le même jour on va ouvrir ceci regardez moi ça alors il a déjà été ouvert pour une question de contrôler ce qu'il y avait dedans mais moi perso c'est un bon enfant et je vais ouvrir c'est pas moi qui a reçu le coup l'intégrale de star trek the next generation ladies and gentlemen mais c'est pas tout l'intégrale de star trek enterprise il intégrale de ladies and gentlemen deep space nine donc je rappelle je ressortir tout ça on voit au passage que c'est pas des nouveautés on voit que notre collant il est là depuis un bout de temps il a été décollé un petit bout de temps ce qu'on a une année dessus 2019 donc il avait été mis au magasin bon ça va c'est pas trop bien je rappelle next generation cette saison c'est posé ça quelque part je rappelle enterprise quatre saisons et deep space nine si présent cette saison et à quel prix croyez vous que j'ai eu tout ça dites moi à quel prix à quel prix à quel prix vous avez vu les prix qui sont dessus à quel prix d'un croyez vous au total au total tout ceci a été acheté au prix de 60 euros moi je vais en profiter soyez pas jaloux c'est pas bien alors voilà ici vous avez ma petite collection star trek alors il n'y a pas toutes les séries star trek évidemment ici il y aurait la série animée qui manque dans l'ordre de production on pourrait aussi regretter et voyager qui serait situé après deep space nine qui n'est pas ici présent donc pour la petite histoire ce je vous ai dit que c'était un cadeau ce qui est un cadeau ce sont donc ces trois là qui m'ont été offerts et celui ci en plus donc le tout pour 90 euros à peu près je suis heureux comme un pape et regardez moi ça on regarde à quoi ça ressemble donc ici vous avez déjà les et le contenu et les bonus je vais essayer de vous centre un petit peu tout ça parce que c'est un peu une catastrophe des heures de bonus ce programme d'émission passage en revue des équipages mission mémorable making of et beaucoup d'autres encore oui bah ils disent pas grand chose hélas ils disent pas grand chose je tiens à préciser que la nouvelle génération c'est extraordinaire comme série c'est super intelligent c'est vraiment extraordinaire c'est de la sf mais c'est de la folie si vous n'aimez pas les space opera il faut découvrir ça il ya des sujets sociétaux qui sont traités il ya de la philosophie il ya plein de trucs c'est hyper intelligent comme série la nouvelle génération c'est ouf alors on va juste sortir des jouets et ici si j'arrive j'arrive pas vous voyez à quoi comment ça se présente ça se présente un peu à la manière des coffrets intégral qui a eu à une certaine époque je suis un peu trop près là du coup je dézoome maintenant comment on dézoome non c'est le contraire voilà tac là ici c'est donc épisode 26 les sept saisons de la série next generation absolument grandiose je vous le répète si jamais il ya un doute sur le sujet on va passer donc si j'y arrive à la série deep space nine il s'y présente cette saison aussi comme la nouvelle génération cette fois ci c'est la station spatiale certains critiquent un peu d'autres adorent vous l'avez déjà vu tout à l'heure je vous montre surtout l'arrière là encore des boîtes slim et qui vient s'il vous plaît s'il te plaît qui se présente comme ceci ici on voit d'ailleurs la base stellaire terroch nord donc ds nine les sept saisons l'intégrale des sept saisons ici au niveau des bonus qu'est ce qu'on nous raconte de pas intéressant documentaire deep space nine a born begging les secrets du bar de quark de nouvelles frontières l'épopée de deep space nine une nouvelle station de nouveaux vaisseaux la naissance du dominion qui est une des races que je crois on découvre dans cette série dossier voyage dans le temps passé décomposé épreuve et tribulation l'union des deux légendes mariage du au 24e siècle la fin d'une époque les adieux et bien plus encore deep space nine série j'ai pas vu en entier celle ci donc je vais découvrir tout ça et là ici on finit donc par enterprise la série star trek enterprise ici présent quatre saisons seulement pour enterprise un poussé les autres place quatre saisons seulement qui se veut être une préquelle à la série originale donc l'ordre chronologique ce serait celui ci ici avec le capital archer bien ici ma belle quatre saisons série très très bien encore une fois présentation similaire voilà 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 une série que j'ai vu alors elle était très critiquée à une certaine époque cette série par les fans parce que justement ça reprenait le lore de star trek mais il y avait des choses qui étaient très différentes par exemple les vulcains qui étaient différents et tout et en fait il faut donner la chance à la série d'évoluer de raconter son histoire parce qu'elle va vous montrer comment on part d'un point à pour arriver à un point star trek la série originale t o s donc voilà donc t o s la série culte vraiment culte des années 60 the next generation la série j'ai envie de dire culte aussi depuis extraordinaire regardez cette série vraiment très très bonne je suis surpris moi même à quel point elle est géniale je dis ça pas du tout parce que je me l'assure fait tout récemment grâce à toute cette beauté nous avons ensuite évidemment ici nous avons deep space nine cette saison aussi qui est considérée par beaucoup comme la meilleure série star trek même si pour certains c'est elle est un peu moins trek il me manque évidemment star trek voyager si vous ne savez pas quoi m'offrir pendant l'anniversaire ben vous savez dans un désormais star trek voyager cette saison vous êtes un peu largué avec toutes ces séries vous dites mon dieu il faut que je commence par laquelle qu'est ce qui se passe je sais plus où donner de la tête vous en faites pas une vidéo arrive prochainement non seulement vous explique l'ordre des séries l'ordre des films mais en plus on vous donne plein d'anecdotes donc restez avec nous scotty énergie et comme dirait le capitaine engage